Quand on se réfère aussi bien aux saintes écritures, dans la Bible on nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, dans le Coran c'est exactement pareil. Donc je me félicite aujourd'hui de cette initiative qui ne nous surprend pas dans la mesure où je crois. Tout le monde sait que le génie sénégalais est un génie qui est fait de disponibilité, de générosité et de sens de la Convention. Nous n'avons fait qu'obéir aux principes les plus élémentaires que nous avons tous reçus en termes d'éducation dans nos familles respectives. Savoir se donner pour les autres, avoir de la compassion pour ceux qui sont dans des situations moins privilégiées que soi, donner toute son énergie au service de ces personnes. Et je salue vraiment cet acte de haute générosité que vous venez de faire aujourd'hui, en espérant que cet acte va se perpétuer dans le temps. Et qu'il faudrait peut-être trouver en formant, après discussion en tout cas entre toutes les personnes qui sont impliquées, de façon directe ou indirecte dans la gestion de l'administration pénitentiaire, pour trouver un moyen de formaliser et puis peut-être d'accourager nos possibilités d'intervention. Parce que vous l'avez si bien dit, il n'y a aucun pays au monde, il n'y a aucun état au monde qui peut se glorifier de la gestion de ces prisons. Il n'y en a pas. Même les pays nordiques les plus avancés dans ce domaine, que ce soit la Suède ou la Norvège, assez avancés d'ailleurs, il y a justement cette possibilité qui est offerte aux détenus de recevoir leurs femmes dans ce qu'elles appellent des unités de l'huile familiale. Même dans ces pays, il y a des problèmes. Donc nous, on a déjà des capacités d'intervention moins réduites, mais je pense que ce n'est pas une raison que chacun reste, qu'on adopte un peu vraiment l'attitude de l'Autriche qui met la tête pour éviter de voir le danger venir et de se dire que le combat est perdu d'avance. Nous avons un devoir, et je dis bien devoir, c'est un devoir d'humanité que nous avons vis-à-vis de ces personnes. Et parce qu'elles sont dans une situation moins favorable que nous, nous devons porter une attention particulière à leur sort.